Le centre de santé intégré du district d'Ongoni, situé dans le département des plateaux, est compté parmi les deux meilleurs districts sanitaires du Congo en 2023, sur les 14 sélectionnés par médecins d'Afrique. Pour s'impréner de la réalité que vivent les malades pris en charge dans ce district sanitaire, le député Yves Euroshia Mundelingolo a effectué une visite sur les lieux. Nous sommes venus visiter l'état aujourd'hui du centre de santé intégré d'Ongoni, qui se porte plutôt bien. Vraiment, j'ai vu de belles choses. Au niveau de l'année 2023, sur 123 femmes qui ont accouché ici, ils ont accusé zéro décès. Et trois ont été expédiées du côté de Gamboumin pour des césariennes. La zone ne souffre d'aucune épidémie. J'ai pu constater qu'il y a quand même des conditions d'hygiène. Le séci est propre. Comme partout, il y a des problèmes. Il y a un problème en matériel, de lit, ils avaient un problème de médicaments. Et donc, bon, je ne suis pas venu les mains vides. J'estime que servir, c'est aussi faire ces petits gestes. Ici, la prise en charge des malades se fait suivant les normes sanitaires. Ce qui justifie les performances réalisées par ce centre en 2023. Aucun cas de mortalité maternelle sur plus de 100 accouchements réalisés. Pas d'épidémie signalée dans cette localité. Moi, je pense que le début de l'année 2024, surtout le tout premier trimestre, nous allons bien améliorer l'état de santé de la population de notre district grâce à les médicaments que nous avons reçus gratuitement de notre député. Nous avons quelques difficultés. Au niveau du personnel, vous allez vous rendre compte que nous n'avons que deux agents fonctionnaires qui sont là. Il n'y a que moi, l'assistance sanitaire, plus un agent technique de santé. Plus cinq agents de santé communautaire. Nous, je dois croire qu'au niveau de la fonction publique territoriale, comme il y a la décentralisation, le transfert de compétences, qu'on puisse au moins recruter les cinq agents de santé communautaire qui sont en train d'évoluer avec nous ici. Le député d'Hongoni soucieux de pérenniser ses performances a fait ici un don des produits pharmaceutiques de première nécessité. J'ai apporté des médicaments qui vont donc permettre de soulager les populations. Ces médicaments, ils le savent, doivent être vendus à un coût moindre pour faciliter l'accès aux soins de santé des populations parce que c'est un don qu'ils ont reçu. Ce n'est pas du médicament qu'ils ont acheté pour lequel ils doivent faire des bénéfices. On a vu des enfants malades, on a vu des femmes sur le point d'accoucher et nous avons fait ce qu'on pouvait faire pour pouvoir les assister dans ce sens. Cet acte de générosité a été également posé par le député dans un cabinet médical et à Moussende où se construit un bâtiment approprié pour abriter le centre de santé intégré d'Hongoni. C'est un cadeau pour faire face aux problèmes de la population. En tout cas, je compte sur vous. Vous m'aviez sollicité à ce niveau et en cette fin d'année, j'ai voulu vous aider dans ce sens. Donc, en fait, c'est à vous. Je profite pour vous remercier. Et Dieu vous accorde la même gestion. Après son plaidoyer auprès du FONEA, fonds d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, le député a pu obtenir de ce fonds un appui technique en faveur de 34 groupements agricoles du DC d'Hongoni. Du matériel oratoire a été remis par le FONEA à ses agriculteurs locaux pour maximiser leur production. Nous avons sélectionné 34 coopératives, celles qui travaillent, celles qui s'investissent, celles qui n'ont pas abandonné. Et donc, nous avons décidé de les accompagner par l'intermédiaire de ce don pour toujours leur donner l'espoir que par l'agriculture, ils vont pouvoir être autonomes. Par l'agriculture, nous allons pouvoir susciter le développement de notre localité. Et donc, c'est fort de tout cela que nous avons fait ce don ce matin. Un don qui vient booster la production agricole dans ce district. Nous avons minutiellement analysé ce financement et aujourd'hui, chose faite, le FONEA, qui est une structure qui accompagne la formation des jeunes, l'amélioration des compétences des jeunes, afin de donner un sort pour notre République. Comme vous pouvez le constater vous-même, nous sommes aujourd'hui sous un fait accompli que le FONEA vient de financer tous ces outils agricoles qui vont servir pour le développement. Le développement de l'agriculture est d'un intérêt particulier pour le député Yves Monde-Lengolo, puisque ce secteur est appelé à contribuer à la diversification de l'économie nationale. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501